Chers compatriotes, Le moment est hautement historique. Nous approchons inexorablement le point le plus critique de notre histoire en tant que peuple. Cette fin d'année 2019 est une période cruciale pour l'avenir de notre pays. Le Togo entre un cycle de demi-siècle finissant des dictatures et un nouveau cycle de demi-siècle de monarchie que la minorité se donne en projet. Notre rendez-vous avec l'histoire approche à grands pas. Chaque jour, chaque heure, chaque minute et chaque seconde comptent. Malgré le contest, c'est avec un réel plaisir et un cœur gonflé d'espoir pour notre pays que nous nous adressons à vous. Jugement que la raison, la sagesse, l'amour pour la mère patrie et la pensée pour les martyrs, enfants, femmes et hommes, vivants ou morts, l'emportent. De 1963 à 2020, dans quelques jours seulement, nous comptons 57 années, soit plus d'un demi-siècle de vie de notre pays, le Togo, et le problème des départs demeurent entiers et intacts. En effet, de 1963 à ce jour, Nicolas Grunewski en 1963, Cléber Dadou en 1967, Niasimbe Eadema en 1967, Niasimbe Eadema en 1998, Niasimbe Eadema en 2003, Niasimbe Fort en 2005, Niasimbe Fort en 2010, Niasimbe Fort en 2015, les chefs d'État qui se sont succédés à la tête du Togo n'ont pas été élus par le peuple. Voilà le problème, le fond du problème. Des principales raisons avancées par Niasimbe Eadema pour justifier le coup d'État de 1963 qui fait de notre pays le berceau des coups d'État en Afrique, nous retenons. L'insécurité partout, la chasse à l'homme qui obligeait la population à se réfugier dans la brousse et à quitter en masse le pays, les prisons pleines de l'homéa d'Apahan, l'adversaire politique traqué et traité comme un ennemi. à la question « Quel est l'état des lieux aujourd'hui ? » Nous sommes tout à fait à l'aise pour répondre. Les Togolais vivent exactement la même situation. Pire, avec des villes entières et des cathés entiers en état de siège, l'inquisition en cours, l'adversaire politique traqué et traité en ennemi par l'État lui-même, nous vivons un véritable état de siège. Les libertés individuelles et collectives, même les plus élémentaires, n'existent pas. Peut-il avoir démocratie sans hommes libres ? Quelle est cette démocratie qui se construit en détruisant la liberté ? Quel est ce multipartisme qui s'installe dans la haine et l'extermination des partis politiques d'opposition ? Sur la base du dernier montage grotesque qui a exposé notre pays à la risée du monde, les arrestations et les enlèvements de jeunes, femmes et hommes, continuent, de jour comme de nuit, à domicilier dans les lieux de travail où ils se débrouillent, abandonnés par le même État. Nous avons connu souffert et à demain des programmes slogans. agricultures, priorité des priorités, aucun sacrifice n'est trop grand quand il s'agit de la jeunesse. Tant vaut la femme, tant vaut la nation. Sans interroger la vie du paysan, dans quel état se trouve notre agriculture aujourd'hui ? Formés dans un pays essentiellement agricole, les ingénieurs à gros noms sont essentiellement professeurs de mathématiques et de sciences physiques ou fonctionnaires dans les ONG. Et la jeunesse aujourd'hui ? Celle-ci constitue une cible privilégiée du régime qui ne voit en eux que des manifestants. Un jeu, ce n'est ni plus ni moins qu'un manifestant à exterminer. Quant à la femme, fille, épouse, mère, sa place sur tous les plans est loin d'être enviable. Et pourtant, le symbole fondateur de la nation togolaise se trouve être une femme. Sans marché digne de ce nom, la femme togolaise est condamnée à l'errance et exposée à la prostitution. En soutien à un époux indigent, que vendre pour porter la famille. Dans l'indifférence totale du pouvoir, la prostitution gagne les mineurs. Exilées, nos filles, pour celles qui ont la chance d'arriver à destination, sont employées à des tâches incroyables après des mois de traversée du désert ou de la mer. parler des traitements cruels, inhumains et dégradants dont elles sont victimes dans leur pays d'exil, seraient torturants. Autant le dire, le symbole de notre indépendance est profané. La femme profanée dans une civilisation matriacale des phosphates depuis la nationalisation à travers la compagnie togolaise des mines du Bénin, CTMB, à Togo-Kom, en passant par le port à l'eau profonde de l'Omé, le sable de mer, le fer, le marbre, les banques, etc. Que reste-t-il de nos ressources, notre patrimoine national commun ? Nos ressources naturelles et minières sont bradées au plus discret. Dans peu de temps, tendance maintenue, nos terres le seront totalement et définitivement. L'école publique et la santé publique, dans une situation de privatisation très avancée et d'abandon total, sont en voie de disparition. Nos deux universités en une ne font pas une université. Donc, ne parlons pas d'université. Celui qui parle de la jeunesse sans parler a priori de liberté, de sécurité, d'alimentation, de santé et d'éducation pour cette même jeunesse embrouille les esprits sérieux. En dépit de cette situation catastrophique et asphyxiante pour le peuple, la conservation du pouvoir demeure toujours la seule préoccupation de la minorité. Quel avenir pour le Togo ? À quelle destination nous conduit-on ? Pourtant, ceux qui nous dirigent sont des nôtres, des Togolais comme nous. en tout cas, au bout de 57 années, la crise née depuis 1963 reste entière et intacte. Certains disent « Tout ceci est la faute de l'opposition qui a commis trop d'horreur et qui manque de vision. Elle n'est même pas capable de s'unir. Pour eux, c'est l'opposition qui a tort. D'autres soutiennent « Tout ceci est la faute du pouvoir en place qui veut conserver à tout prix le pouvoir au sein de la famille Niasmi. » Selon cette deuxième opinion, c'est le pouvoir qui a tort. D'autres encore pensent que cette situation est la faute de tous. C'est la faute au pouvoir et à l'opposition si nous végétons après un demi-siècle dans cette situation de crise interminable. Le pouvoir a tort. L'opposition a tort. Nous sommes tous responsables. Tout le monde est coupable. Quelle que soit l'opposition, faute à l'opposition, faute au pouvoir, faute à l'opposition et au pouvoir, nul ne fondait à soutenir une quelconque élection avec Ford Niasmi en 2020. Aucune de ces trois positions ne justifie l'acceptation, encore moins la défense de l'idée d'un quatrième mandat de Ford Niasmi. Même le simple bon sens s'y oppose. D'ailleurs, le nom cordien de la crise est bien connu de tous la candidature de Ford Niasmi. En fait, candidature de Ford et élection sont antinomiques. Soit on parle de la candidature de Ford et on ne parle pas d'élection ou alors on parle d'élection et on ne parle pas de la candidature de Ford. C'est la pomme de discorde qui risque de coûter très cher à notre pays. La conservation du pouvoir politique se présente aujourd'hui comme un cancer de plus qui va perdre l'Afrique. Vu les défis à l'échelle continentale, c'est une grosse et malheureuse perte de temps qui expose nos continents à une nouvelle occupation au moment même où il tient toutes ses chances. En effet, à bien lire le temps et la marche du monde, l'Afrique est sur le point de réunir les conditions indispensables pour un grand bon qualitatif dans un monde qui entre dans une phase de mutation profonde. Toute mutation de cette nature suppose une redistribution des cartes sur la planète et rien n'est gagné d'avance. La plus grave erreur pour nous serait de croire que le monde est tout fait, déjà fait, alors qu'il se fait chaque jour sous nos yeux, par les autres, sans nous, évidemment contre nous. Aussi vrai que l'univers est toujours en expansion continue, l'ordre mondial reste dynamique, donc toujours provisoire. Malgré les merveilles scientifiques et technologiques actuels, la science est encore balbutiante et toutes les grandes nations le savent. Les certitudes du paradigme cartésien sont dépassées. les plus grands épistémologues de notre temps le reconnaissent. Le gras de la science cartésienne a sonné dans son bon basson. Place à la science de la complexité. Le vent a donc tourné et la science a changé de cap. Elle se dirige vers le pays de sa naissance. Le Kémet, l'Afrique son berceau son berceau. Pour se ressourcer, la science revient à la maison d'où elle a pris son énergie originelle. Au-delà du cathésianisme et à la porte de la pensée complexe, c'est encore le domaine privilégié de l'Afrique. La parole revient à l'aîné. À l'heure où la métaphysique reprend tous ses droits, la jeunesse du continent, filles et garçons, doivent être préparées pour la renaissance de la science et la technologie à partir de l'aide propre de nos ancêtres. Sur ce point, encore une fois, la soif d'Afrique pour l'Afrique et pour l'humanité entière est très forte. Dès lors, pas de temps à perdre. La jeunesse africaine a pour mission urgente de combattre l'élan règne sur le continent afin de pouvoir construire une démocratie dans laquelle baignera l'État fédéral africain prospère. La lutte autour du pouvoir est une perte de temps énorme pour le continent. Il faut y mettre fin par des règles précises, claires pour tous et par des institutions fortes. C'est le travail de la jeunesse, la génération actuelle. Si elle veut répondre à Chérante Diop qui lui intimait, armez-vous de science jusqu'aux dents, qu'est-ce que la jeunesse américaine à la création des États-Unis d'Amérique a de plus que la jeunesse africaine aujourd'hui ? La démarche du peuple togolais en lutte pour la démocratie et la prospérité est suffisamment claire. Tout en mettant en perspective l'avenir de l'Afrique, elle est en phase avec l'histoire constitutionnelle, institutionnelle et sociopolitique du Togo. Suivant cette démarche, fort, Nya Singbe, après avoir renoncé publiquement, solennement, et les gamins à un quatrième mandat, reste au pouvoir jusqu'à épuisement total de la dernière minute de son troisième mandat déjà de trop, après un règne de 42 années de son feu-père à la tête du Togo. Ensuite, une transition dont nous ne pourrons faire économie s'ouvrira en vue des réformes avant toute élection. C'est le fameux nom au quatrième mandat de fort, transition, élection clamée partout par le peuple, femmes, hommes et enfants. Aux élections organisées par la transition, un candidat du LPT UNIR sera le bienvenu parmi ses soeurs et frères, candidat aux aussi et aux yeux du peuple. Un faire-plais règnera à poursuivre. La proposition si déçue a le mérite d'être neutre, objective et impartiale, même à l'égard de formes, elle ne cause aucun préjudice à personne. C'est en vain que l'on cherchera à démontrer, sans faire preuve de mauvaise foi, le caractère subjectif est partisan d'une telle proposition. Présentée sans indication de la personne qui l'exprime, cette proposition de sortie définitive et durable de la crise cinquantenaire a tout d'une proposition d'un consultant froid, objectif, un vrai scientifique ou technicien de laboratoire, coupé de tout et seulement préoccupé rien que par la rationalité de la démarche qui est la sienne. Il est donc manifestement erroné de présenter cette demande du peuple togolais comme une demande ou une exigence d'un seul parti politique, quel qu'il soit. Le peuple togolais ne demande pas à Forniassime de se suicider ou de s'y moller pour donner la chance à la démocratie et à la normalisation de la vie sociopolitique du pays. Il ne s'oppose pas non plus à son statut d'ancien président de la République, respecté et vivant dans son propre pays sur la terre qu'il a vu naître parmi les siens. Chers compatriotes, que nous reprocherions, vous, si nous avançons après l'expérience de 1998, 2003, 2005, 2010, 2015, 2018 et 2019, la conclusion évidente selon laquelle, quelles que soient les conditions entourant une quelconque élection, il y aura des candidats autres que ceux du RPT Unir, voire des candidats de l'opposition. Pour ne considérer que les dernières élections, les conditions de 2020 sont pires que celles de 2019. Les conditions de 2019 étaient pires que celles de 2018. Les conditions de 2018 étaient pires que celles de 2015. Les conditions de 2015 étaient pires que celles de 2010. Les conditions de 2010 étaient pires que celles de 2005. Pourtant, à l'exception de la seule élection législative de 2018, il y a toujours des candidats de l'opposition malgré l'opinion contraire portée par le peuple dans toutes ses composantes. N'est-ce pas ce qui fait que la minorité s'accroche en rejetant à chaque fois de façon systématique et surprenante le consensus? Rappelons-nous du consensus de 1992 qui a produit la Constitution du 14 octobre 1992. Le consensus de Vélicis contenu dans l'accord politique global, le dialogue de 2018 avec la feuille de route de la CEDEAO, les 27 dialogues tenus entre pouvoir et opposition. Sinon, on ne comprend pas pourquoi un pouvoir aussi vomi que le régime togolais, en dépit de son impopularité avérée, s'entête à ce point, s'accroche, brimant, humiliant, nargant le peuple dont les conditions de vie se détériorent au jour le jour. L'expérience de la vie nous enseigne que celui qui compte sur l'adversaire est plus serein, plus têtu que celui qui compte sur le partenaire, le coéquipier. Comter sur le gardien de but de l'équipe adverse pour la victoire rassure plus que compter sur son propre gardien de but. À seulement deux mois du prétendu scrutin, considérant les villes et les quartiers militairement assiégés, la chasse à l'homme, les patrouilles et les rafres militaires et policières, la terreur et l'exil forcés des populations, les conditions de l'élection, l'impréparation manifeste des partis politiques et des candidats, l'exclusion de la diaspora, la certitude des fexes. Quel que soit l'état des libertés, quelles que soient les conditions entourant d'une élection au Togo, l'opposition y participera ? Pourquoi ceux qui gagnent toujours sans gouverner continuent-ils de se présenter aux élections alors que le peuple dans sa majorité la plus écrasante est disposé à se battre pour l'alternance ? L'idée de transition est admise au sein même de la minorité, ce qui la rend de plus en plus minoritaire. désigner le président de la République une tâche vitale pour un peuple sur la base d'un minimum de règles est très dangereux même si cette forme de désignation est conforme au pouvoir de la minorité, par la minorité et pour la minorité. Le contraste entre la liberté de candidature à l'élection d'une part et l'absence de la liberté d'expression, de réunion et de manifestation d'autre part est saisissant et inquiétant. Fort le sait très bien. Ce n'est pas parce qu'il y a des candidats de l'opposition à une élection que le processus électoral est consensuel et inclusif et que les élections sont démocratiques, transparentes et crédibles. Vous avez fait trois mandats de cinq ans, quinze années au pouvoir, c'est un faix. Les retouches apportées à la Cour constitutionnelle n'y changent rien qui ravalement de surface. La solution à la crise n'est pas dans le piochage maladroitement déformant de quelques points de la feuille de route et tout le monde le sait. À partir de ce moment, qui pour sauver le Togo ? Encore une fois, le président du Ghana, Nana Akufo Ado, a raison d'avancer que l'alternance au Togo est un problème des Togolais. Dans la situation actuelle, à nos yeux, il n'y a que deux catégories de Togolais pour sauver le Togo. La première personne pour sauver le Togo est Fort Niasimbe lui-même. Comment contenir par la force à partir de 2020 un peuple qui a tout compris ? Vous ne pouvez pas continuer à avoir pour seul objet, seul projet, seul art, l'art de la guerre et des préparatifs la concernant. Vous ne pouvez pas transformer le Togo en un camp militaire clôturé, couvert d'une dalle et isolé du reste du monde. Vider un pays de sa jeunesse n'est peut-être une stratégie de gouvernance. Nous ne vous apprenons rien. feu et adhémas en son temps n'a pas saisi l'occasion d'un message de fin d'année pour permettre au pays de changer de cap. A chaque fois, le discours qui commence par le chaos duquel il a sauvé le Togo oscille entre guerre et paix pour déboucher sur la menace du peuple à qui il demande de se ressaisir. Or, tout ce qui est nié faire le tour et adhémas à lui tous a reçu au Togo plus de personnalités étrangères que l'ensemble des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest réunis. Il a voyagé plus que l'ensemble des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest réunis. Aucune capitale en Afrique de l'Ouest n'a abrité autant de sommets que l'Omé. Ses autres personnalités qu'adhémas recevaient unanimement déclaraient publiquement que nous, Togolais, avions la chance d'avoir un homme comme lui à la tête du pays. C'est l'homme de la paix, celui qui éteignait les feux partout en Afrique et apportait la paix et la concorde dans les pays en conflit. Et pourtant, c'est en vain que vous chercherez un seul monument ou un simple buste dédié à Nesimé Yadema dans un pays africain. Avec recul, aujourd'hui, il devient facile pour nous de comprendre que toutes ces déclarations étaient faites rien que pour nous, les Togolais, juste destinées à une consommation locale. Avez-vous eu l'idée de l'amplitude du tonnerre général que soulèverait une proposition relative à un monument d'Yadema dans un état de l'Afrique de l'Ouest ? Aujourd'hui, pour trouver un monument de fées et d'Yadema, il faut aller dans sa ville d'origine, Kara. C'est un échec que nous devons tous regretter. L'immortalité ne se trouve pas dans la longévité au pouvoir, mais dans la conformité des actes avec la parole et dans les œuvres. Parfois, la bonne volonté sincèrement exprimée est captée comme telle par le peuple suffit à elle seule. Nous sommes en fin d'année 2019. Fort, au bout de 15 années de pouvoir, doit prendre toutes ses responsabilités. Il renonce à un quatrième mandat, libère l'armée qui va retourner dans les casernes pour revêtir la neutralité politique reconnue à toute armée républicaine, libère tous les détenus des manifestations pacifiques et tous les détenus politiques, ordonne la fermeture de la prison civile de Lomé, faisant des détenus politiques actuels les derniers détenus politiques au Togo avant de laisser la place à une transition. Ce sera le début de la normalisation, la réconciliation nationale tant attendue. Alors, le peuple sortira de partout, en liesse, comme on ne l'a jamais vu, sans rancune et sans vengeance pour saluer la sagesse, le nouveau jour pour tous les Togolais sans exception. Nous rêvons d'une telle journée où civils et militaires célébreront ensemble la victoire du Togo et non la victoire d'un parti politique ou d'un homme politique. Et si fort, ni assumé, ne le faites pas. Si fort tient monicus à un quartier mandat et à la monarchie, ça veut dire qu'ils ne laissent pas le choix à la deuxième personne qui est le peuple. Le peuple, c'est ce qu'il y a de plus légal, de plus légitime et de plus fort. C'est le souverain. Au-dessus du peuple, il n'y a aucune autorité si ce n'est celle du Seigneur Créateur. Au bout de cette crise cinquantenaire, le Togo est un homme seul face à son propre destin. Et aucun arrangement politique, quel qu'il soit, ne pourra nous sortir de cette situation. Cela ne fera que la compliquer pour nous et pour les générations futures. Il ne s'agit pas d'un homme. Fuit-il un leader politique célèbre ? Il ne s'agit pas de parti politique. Fuit-il le plus populaire ? Il ne s'agit pas d'opposition sociale. Fuit-elle la plus élevée ? Il ne s'agit pas de profession. Fuit-elle la plus noble ou la plus haute ? Il ne s'agit pas de corps habillé. Fuit-il le plus formé, le plus armé ou le plus fort ? Il ne s'agit pas non plus d'origine, d'ethnie ou de religion. Il ne s'agit du Togo. Rien que du Togo. Alors, pourquoi ne pas demander au candidat potentiel ou au candidat déclaré de se retirer purement et simplement du processus pour qu'ensemble nous intensifions la mobilisation du peuple afin d'avorter la réédition du 13 janvier 1963 13 janvier 10 qui nous conduirait droit à la monarchie. L'accepter, c'est donner toutes les chances à l'alternance alors que participer à l'élection, c'est remettre toutes les chances du peuple entre les mains de fort et la minorité complètement affaiblie et désorientée. C'est intervertir les cartes. En ressuscitant ainsi le pouvoir qui se trouve dans un état comato profond, on complique la lutte pour le peuple. Au moment où le peuple est mobilisé totalement acquis à la cause de l'alternance par une transition, une candidature de l'opposition est un but à la toute dernière minute contre notre propre camp, le camp du peuple entraînant une prolongation inutile. Et ce n'est pas nouveau. Si la CEDEA revient, va et revient, c'est bien parce que l'opposition à chaque fois, au lieu d'achever la lutte, s'arrête pour participer aux élections. Pour que Ford gagne, il suffit tout simplement qu'il soit candidat. C'est ça le postulat de base. Dès lors, ne sommes-nous pas en face d'un plébiscite dont la question est voulez-vous ou non que Ford reste au pouvoir? Oui ou non? Mais cette question nous est présentée sous la forme voulez-vous ou non que Ford soit candidat? Oui ou non? Ainsi, la Togolaise ou le Togolais, le parti politique ou l'association qui répond par oui à la question voulez-vous ou non que Ford soit candidat? À part la même occasion répondue par oui à la question voulez-vous ou non que Ford reste au pouvoir? Même la recherche du candidat unique de l'opposition en contribuant à nourrir l'espoir d'un quatrième mandat chez Ford correspond à un oui pour la présidence de Ford au-delà de son troisième mandat à la suite de son père. Chers compatriotes, l'heure est au dialogue profond avec soi-même, civil, femmes et hommes, policiers, gendarmes, militaires, étudiants, jeunes, faisons dans la pelle le bon choix pour notre patrie. Ce qui se passe est loin d'une querelle de partis politiques, de professions ou de personnes. Il ne s'agit pas d'un simple remplacement d'un chef d'État à la tête du pays par un autre, mais de l'avenir de tout un peuple dans une Afrique et un monde en mutation. Il s'agit beaucoup plus des générations futures du Togo, de l'Afrique comme de nous-mêmes. Les temps ont changé et c'est le soleil de ce temps qui indique le crépuscule dès l'on règne en Afrique. Le peuple théonais dans cette lutte n'est que l'instrument du temps qui est l'autre nom de Dieu des créateurs. Les leaders actuels frappés forcement de temporalité ont la responsabilité de jouer leurs pâtitions en faveur du peuple. Il n'est pas tard. Fort Nassimbe est lui-même les candidats potentiels, les candidats déclarés, l'opinion nationale et la diaspora, l'opinion internationale, les forces de défense, les forces de sécurité, les institutions de la République, tout le monde sait que la solution à la crise cinquanterelle ne se trouve pas dans les élections. D'une situation comme la nôtre, on ne sort pas par des accords secrets. Nous constatons avec vous que l'accord Gilles-Christolim Piofort-Nassimbe n'a rien changé quant au fond du problème. Alors, pourquoi ne pas s'arrêter à quand la fin du cycle de violences qui dure plus d'un demi-siècle? Si Fort ne relance pas à sa candidature, le peuple se trouvera dans l'obligation de prendre ses responsabilités. Après tout, ce sont les peuples qui font l'histoire. Au nom de la patrie, toutes les forces vives de la nation, indépendamment de toutes couleurs politiques ou socioprofessionnelles, doivent se mobiliser pour des manifestations pacifiques sur l'ensemble du territoire national à partir du 30 décembre 2019 jusqu'au renoncement de Fort à son projet de quatrième mandat. Nous tenons ce droit de notre Constitution. Et puis, récemment, il y a eu bel et bien marche à Blita. À cet effet, les organisations citoyennes, les leaders d'opinion, les syndicats, les organisations de femmes et de jeunes, les associations d'étudiants, etc., soutenant l'idée d'une transition, doivent lancer un appel mobilisateur garantissant la réussite totale de ces manifestations. Bien entendu, les jours de fête du Nouveau Lens seront considérés comme une période de pause. Les forces vives de la nation doivent inonder pacifiquement à le pays au point où l'armée dira « Excellence, M. le Président, c'est au-delà de nos capacités de maîtrise. À l'impossible, nul n'est tenu. » Le président Lyssephore Soblou, un bon lecteur du temps, acteur et témoin privilégié de l'histoire de l'Afrique et du monde contemporain, a été clair. La période des monarchies qui ne disent pas leur nom est révolue. Ce n'est pas fort qui ne peut plus. Ce n'est pas l'armée togolaise qui ne peut plus. C'est le temps qui ne veut plus et qui s'impose à tous. Alors, officiers de haut rang, parlez à fort pour sauver ce pays qui est le vôtre et qui est le sien. Comme nous aussi, vous n'en avez pas un autre. Au garde-à-vous, drapeau togolais à proximité, rappelez au commandant en chef des forces armées togolaises sa propre parole qu'il a engagé en ces termes. Plus de 100 versets pour cause politique. Pour que la démocratie progresse en Afrique, il faut limiter les mandats à deux ou plus à trois. Vous êtes les officiers du Togo, donc nos officiers. c'est à une méditation profonde dans un détachement au sens philosophique du terme que nous vous convions. Alors, que rétentisse le clairon de l'honneur par la vérité. Certes, nous sommes complètement naïfs et ignorants des réalités dans une armée, mais, en ce moment précis, nous avons une pensée pour les officiers acteurs de 2005. La plupart de 16 officiers de haut rang sont aujourd'hui soit décédés, soit à la retraite. Et malgré les services rendus, ils sont désignés par la formule ingrate suivante. Ceux qui ont installé Fort à la place de son père, pour vous, nous proposons ceux qui ont libéré le Togo en disant la vérité à Fort qu'il a accepté. d'ici la date du 30 décembre 2019, les religieux, évêques, imams, pasteurs, prêtres de la religion d'Osiris autour de Mgr Philippe Farofo-Codio peuvent sauver la situation en appelant à une transition. Ils pourront se porter garant d'un processus de transition sereine et sans dérive aucune. Dans cette perspective, ils pourront faire appel aux anciens chefs d'État, l'équipe de Niamé qui pourra contribuer à rassurer Fort la simulée et l'armée togolaise. Le besoin de pacification de l'existence est grand. Emprisonner, tuer la jeunesse ou la pousser à l'exil, c'est détruire nos propres cultures. Un suicide lent, mais certain. Peu importe, nous avons rendez-vous avec l'histoire. Va, va, ne te retourne pas, va à la rencontre de ton destin, pacifiquement comme toujours. Souviens-toi toujours. Tout ce qui est acquis dans la violence est éphémère et indigeste. Alors, tu crieras partout, transition, transition, transition. Quelle mœuvre t'as dû à s'offrir pour un bon nouvel an, une bonne année 2020. pour le Togo et pour l'Afrique, tu auras mené le bon combat. Accueillir la nouvelle année 2020 dans un climat d'apaisement total et général, célébrer le 27 avril 2020 sous une transition, tel est notre vœu le plus ardent pour le peuple togolais. Malgré l'intérêt de l'actualité soulevée à Abidjan, Côte d'Ivoire, autour du France-EFA, nous devons nous concentrer sur notre lutte pour la première atteignance dans notre pays. Depuis 1990, à chaque fois que le peuple togolais est sur le point de remporter une victoire historique, une actualité internationale, telle est le pèvre nuage noir, tente de couvrir les éléments au Togo et distraire le pion national et international. Voilà pourquoi, dès l'entame de ce message, nous parlions d'espoir. L'espoir est bel et bien là, sauf si nous laissons, encore une fois, passer l'opportunité. L'année 2020 est l'année de la refondation. Après 60 années d'expérience suffisantes pour repartir sur de nouvelles bonnes bases, il est temps de rompre définitivement avec cette situation de chacun 127 avril chacun s'est martyre, etc. Tout ceci est déchirant et paralysant pour la mémoire collective. Et pé a émis et pé voie assi baroulo bintje ge bintje amannouzi emio l'éternel bénisse le Togo joyeux noël et bonne année 2020 à tous. Je vous remercie. à tous. Merci. 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 Sous-titrage FR ?